Bonjour, bienvenue dans Secrets de Scrap, je suis Alexandra et ce soir c'est une vidéo pour vous apprendre, pour celles qui savent pas faire, à faire des rosaces. Alors je sais pas si c'est le terme technique consacré français, en tout cas c'est comme ça que les américaines l'appellent, donc moi j'appelle ça des rosaces. Pour moi une rosace c'est quand même un peu autre chose mais bon ça ressemble donc on va appeler ça comme ça. Pour celles qui savent pas ce que c'est vous allez regarder. Je vais en faire deux, vous allez comprendre pourquoi parce que j'ai deux choses différentes à vous expliquer. Alors vous avez besoin d'une longue bande de papier, pas forcément très très large, la deuxième elle sera plus large, vous verrez pourquoi. Celle-ci elle fait trois et demi, bon voilà vous pouvez. Et par contre en longueur celle-ci elle est un peu limite, elle fait 26. Je vous conseille une trentaine de centimètres. Donc vous prenez une feuille à quatre et puis vous découpez sur la longueur. Et ensuite vous prenez votre tablette à rainurer. Alors si vous n'avez pas de tablette à rainurer c'est faisable. J'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, moi je prends une toile cirée épaisse en fait que je mets sur mon autre toile cirée épaisse. Donc les deux ça fait très mou, une seule ça suffit pas donc deux ça fait assez mou. Et après je prends une règle pour rainurer et je fais comme ça. Donc mes premières rosaces je les ai faites sans tablette, je les ai faites à la règle et au plioir. ça prend plus de temps mais ça se fait. Ça marche aussi bien. Et un plioir ça coûte 5 euros en moyenne. Donc si vous débutez que vous n'avez pas encore de tablette, en tout cas au moins trouvez un plioir. Moi mon premier plioir je l'ai acheté 5 euros sur la... 5 ou 6 euros je sais plus ou 4 pardon... sur la fourmi mais il y en a de partout. Donc vous voyez moi c'est... il est très régulièrement rainuré et en fait je fais une pliure sur deux tout le long de la feuille. Alors je vais zoomer un petit peu et vous allez voir. Alors je tire mon papier parce que sinon il se promène. et vous voyez où je fais 2, 4, 6... une sur deux en fait. Donc toutes les... toutes les deux en coche. Bon là je reviens un peu en arrière parce qu'il faut appuyer un petit peu. Et donc bon toutes dans le même sens vous allez voir c'est pas gênant. même si on va plier un coup dans un sens un coup dans l'autre. Donc marquez bien vos traits. Parce que des fois quand on va vite on marque pas assez bien les traits. Donc voilà il faut un peu de patience. Et faut faire comme ça jusqu'au bout. Tenez bien votre papier parce que vous voyez une fois que les rainurés ils se promènent. Et puis ils ont tendance à glisser quand c'est des petits morceaux comme ça. Je vais dézoomer que vous voyez jusqu'au bout. Donc c'est un peu de patience. La rosace. La rosace. Mais... Mince. Je me suis trompée. C'est pas grave. C'est un embellissement qui est facile à faire. Qui est très joli. Qui apporte tout de suite quelque chose. Qui peut s'utiliser en fait au même endroit que vous utilisez des fleurs. Partout où vous mettez des fleurs vous pouvez mettre une rosace. A d'autres endroits aussi on peut l'utiliser différemment. On peut avoir un peu d'imagination. Vous verrez l'utiliser dans différents... Pour différentes choses. Je le dis pas encore tout de suite. Vous verrez bien. Mais... Alors là j'efface juste mon trait que j'ai fait entre deux. Voilà. Donc vous obtenez... Désolée pour la lumière. Voilà. Donc pour celles qui n'ont pas de règle. Ça fait un peu plus de 0,5 cm. Mais ça fait moins d'un cent... Ça fait 0,6-0,7 cm. Et donc après... Alors moi là je vais pas les faire au plioir. Parce que c'est pas... Je les fais à la main tout simplement. Après vous faites comme quand on était petite. Quand on faisait un éventail. Vous pliez dans un sens. Et dans l'autre. Vous voyez ? Un coup sur deux. Donc on est parti. Pareil pour ça aussi. Il faut de la patience. Donc on y va doucement. On plie droit. Bien sur la rainure. Voilà. Quand ça commence à en avoir trouvé du mal. Alors une fois de temps en temps. Avant de le relâcher. C'est pour ça que j'essaie de le replier. Je vais vous montrer. Et je le referai à la main. Voilà. Comme je vais vite. Une fois de temps en temps. Appuyez. Appuyez bien. Pour bien les marquer. On serre le... Le petit... Comment dire ? Le petit paquet de papier replié. On continue jusqu'au bout. Là. Ça penche un peu. Voilà. On remet droit. Ça pareil. Je le dis souvent. Je l'ai déjà dit pour autre chose. Mais c'est un truc facile à faire avec les enfants. C'est bien amusant. Donc... N'hésitez pas. Alors... Donc là pareil. On replie tout. Et... On va le fixer à peu près droit. Bon. Ce ne sera pas 100% droit. Vous voyez. Ça ce n'est pas très grave. Mais... Voilà. Vous obtenez ça. Voilà. Et alors la rosace. C'est là qu'on va voir s'il est assez grand. Mon petit papier. Mon petit... Non. Il n'est pas assez grand. C'est dommage. Il limite... Ah si. On va forcer un peu. Voilà. Attendez. Voilà. C'est ça qu'on va voir. Alors après... Il y a deux choses. Les deux côtés, ils ne doivent pas se finir de la même façon. Donc il y en a un qui monte et un qui descend. Donc si vous en avez un petit morceau... S'il tombe pile juste, c'est bien. Si vous avez un petit morceau en trop... Il faut le couper. Pourquoi ? Parce qu'on va les coller l'un sur l'autre. Donc... Celui-là du bout, on va le coller avec celui-là. Et donc il ne faut pas que ça casse le rythme. Vous voyez ? Donc... C'est ce que je vais faire. Un petit point de colle. Donc là, vous voyez, je vous ai dit, il est un petit peu court. Il aurait aimé... Il aurait fallu que j'en mette un petit peu plus. Mais ce n'est pas grave. Ça, ça va me permettre de vous montrer les deux différences. Donc là, on met l'un sur l'autre. On laisse sécher. Quelques petites minutes. Quelques secondes plutôt, parce que j'ai une colle qui sèche ultra rapidement. En attendant, prenez une perforatrice ronde si vous avez. C'est pas bien grave trop la largeur. Il faut juste que... Enfin, le diamètre... Il faut juste que le diamètre soit plus petit que le diamètre de votre rosace. Donc, on va coller dessus. Si vous n'avez pas de perforatrice ronde, c'est pas grave. Vous faites un truc comme ça. Et histoire que ce soit un peu moins carré. Enfin voilà, vous arrondissez un peu les angles. Ça, ça ira très bien aussi. Peu importe, vous faites un truc ou alors vous découpez un rond. C'est pas grave, ça se verra pas. C'est juste pour coller par dessus. Donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas de perforatrice ronde ou si elle est trop petite ou si elle est trop grosse. Vous découpez un petit bout de papier, un peu comme ça. Vaguement. Donc, moi j'ai mon rond. Où est-ce que c'était ça ? J'ai mon rond. Et donc, maintenant que ma rosace, elle est toute collée. Plus la mienne, vous voyez, j'ai un peu de mal parce qu'elle est très courte. Donc, plus elle est courte et plus les bords, là, seront aplatis. Plus votre morceau de papier est long par rapport au diamètre et plus les trucs seront resserrés, là. Les trucs, voilà. Je sais pas comment dire. Et plus vous aurez de mal aussi. Moi j'ai pas trop de mal parce que justement elle se tient. La prochaine, la deuxième qu'on va faire, on va essayer de la faire un peu plus longue. Vous verrez ce que je veux vous dire. Alors, là, c'est le moment un peu de... Comment dire ? Délicat. Donc, vous mettez de la colle, vous êtes généreuse. Vous êtes pas obligés d'aller jusqu'au bord. Pas besoin. Oh là, pardon. Au secours. Donc, voilà, vous voyez, j'ai été généreuse en colle. Par contre, je suis restée au centre. Ensuite, vous allez aplatir votre rosace et le but, c'est d'aller la poser sur le cercle. Si c'est pas très centré, c'est pas grave, ça se verra pas. C'est vraiment juste pour l'arrière, pour la tenir et pour la coller. Mais bon, essayez quand même d'être centré au maximum. Mais s'il y a un petit décalage, on s'en fiche quoi. Moi je fais ça à peu près, vous voyez. Hop. Et après, vous appuyez bien et vous tenez le centre. Vous ramenez bien le centre le plus petit possible, là. Je vous montre. Vous voyez, là, faut pas écarter trop, faut pas être comme ça, faut bien le ramener le plus possible. Bien centré. Et après, il faut appuyer. Alors moi j'ai une colle qui sèche rapidement, malgré tout j'en ai mis la quantité. Donc ça sèche pas aussi rapidement que ça, n'est-ce pas ? Et puis après, il faut mettre du poids dessus pour que... Pour la maintenir, moi généralement j'utilise une perforatrice comme presse-papier. Ou alors, on peut utiliser un vrai presse-papier. J'ai oublié que j'étais en zoom. Donc voilà, celle-là on va la laisser sous presse-papier. Le temps de faire la deuxième. Donc vous pouvez en faire avec du papier décoré, comme je vous ai montré. Vous pouvez en faire une avec du papier uni. Celle-ci on va la faire plus grande, du coup on va faire deux morceaux qu'on va coller l'un ou l'autre. Si vous la faites encore plus grande, des fois il vous faut trois morceaux. Donc là, en fait, j'hésite entre 5 et 6 cm. Allez, on va tenter 6, j'ai peur que 6 ne soit pas assez. Donc vous avez certainement compris depuis le début, mais je vais le redire et le réexpliquer mieux. Plus votre diamètre est grand... Ah mince, je ne suis pas dans le... Voilà, plus... Donc ça, ça va être... Par exemple là, si je coupe à 3, ma rosace elle fera 6 cm de diamètre. Si je coupe à 6, ma rosace elle fera 12 cm de diamètre. C'est déjà de la belle rosace. Euh... Ce que je vais faire, je vais faire 5,5. Ça, ça coupe en deux. Euh... Et donc, plus votre diamètre est grand, et plus il vous faudra de la longueur. Donc, 2 morceaux, voire 3. Bon après, voire 4, là c'est vraiment de la rosace de compétition. Non mais j'en ai fait une grosse, grosse grosse. Euh... J'ai utilisé... Je ne sais plus si j'ai utilisé 3 ou 4 morceaux, j'en ai peut-être bien utilisé 4. Non, 3. Donc euh... Mon avis, vous n'avez pas besoin de plus de 3. Donc... 5,5. Ça fait 11. Normalement. Alors... Donc c'est facile à faire. Et euh... C'est... C'est un très joli embellissement. Ça ne coûte rien. C'est pas très très long à faire. Des fois, comparé aux fleurs, moi je trouve que c'est même un peu plus court. Donc euh... C'est... C'est quelque chose à utiliser. Par exemple sur la couverture d'un album pour décorer. Euh... C'est vraiment très bien. Ah ! Avec le pied de caméra, je suis dans des positions que je ne suis pas d'habitude. Et du coup je ne tiens pas bien ma... Ma règle. Pas grave. Ce sera un peu allumé mais c'est pas grave, on va perforer. Du coup on va perforer le haut. Les deux morceaux qui ne sont pas droits. Euh... Où est-ce que j'ai mis mon... Ouh ! Je l'ai mis très loin aujourd'hui. Je ne l'ai jamais aussi loin. Alors, donc voilà. C'est une des choses que je voulais vous montrer. Vous pouvez perforer la bordure. Donc là j'ai choisi cette perforatrice là. Je pense que je l'ai déjà utilisée pour les rosaces. Et là elle fait un truc très très joli. Donc on est parti. On perfore. Donc vous pouvez utiliser les perforatrices que vous voulez. Il faut quand même que ce soit un motif... Euh... Pas trop fragile. Et puis j'ai jamais essayé avec les perforatrices larges. J'y pensais justement en préparant la vidéo. Euh... Ça peut se tester. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas si ça rend bien ou si au contraire ça rend pas bien. Mais déjà avec une perforatrice large. Vu la taille du motif pardon. C'est vraiment de la... La rosace de compétition. Niveau format... C'est de la grande rosace. Donc euh... Voilà. Euh... Et c'est une erreur. Enfin c'est une erreur. Je suis en train de me dire. En fait c'est plus facile de perforer une fois que vous avez plié que de faire l'inverse. Là j'ai perforé avant. Ce sera un peu plus pénible à plier. C'est pas grave. On s'en sortira. Alors... J'essaie de me dépêcher hein. C'est pas très rigolo de me regarder pour les forêts. On est presque au bout. Hop. Et le dernier. Hop. Alors ça va être encore moins rigolo de me regarder plier. Enfin les... Déjà rainurer et après plier. Alors ça, ça va me gêner. Là elle est quasi sèche hein. Donc vous voyez il est pas... Il est pas centré. On s'en fiche. C'est pas grave. Ça s'ouvre pas. Euh... Il est quasi sèche mais je vais quand même la mettre encore sous presse. Parce que l'on a besoin. Alors... On est reparti. Vitesse grand V. Je vais essayer. Donc vous voyez c'est plus pénible. Parce que le... Là... Ça s'accroche sur le motif. Mais bon. On va y arriver quand même. Je sais pas où on en est au niveau du temps. S'il me reste encore beaucoup de temps. Ça se trouve j'aurais pas le temps de la finir. Ça serait dommage. C'est pour ça que j'y vais un peu vite. Malgré le fait que je vous ai dit qu'il fallait... Bien appuyer. Elle sera pas parfaite. Mais c'est pas grave. C'est assez... Comment dire... Ça pardonne pas mal les petites erreurs. Il y a pas besoin d'être ultra ultra précis au millimètre pour faire une jolie rosace. Donc c'est bien. Vous voyez je vais vite. Le pliage ça va être autre chose mais... Allez. Pareil. Si vous avez... Attendez j'efface une... Si vous avez... Alors. Je suis désolée. Pas de lumière. Là j'ai une demi rainure en fait. J'en ai pas une entière. Ça faut couper. On coupera... Après je ferai tout en même temps. Mais... A la fin vous savez ça arrive pas forcément sur une rainure tout pile. Donc il faut enlever le petit morceau en plus. Je vais de mon mieux hein. Vous entendez peut-être le petit chat qui mange ses croquettes. Le repas du soir. Je suis presque au bout. Si vous ennuyez vous passez. Je vous retrouve là-bas. Au pliage. Non je veux vraiment vous montrer en fait comment elles sont. Les différences de taille, les différences de déco. Et surtout à la fin je vais les combiner. Je vais vous montrer comment. Donc c'est pour ça que j'en fais deux. Et c'est pour ça que j'en fais une grande, une petite. Puis aussi pour vous montrer comment on attache les deux morceaux. Donc là aussi généralement ce que je fais quand c'est long. Je plie tout dans le même sens et puis après je plie un sens sur deux. Ça a l'air plus long mais en fait c'est plus rapide. Vous voyez comment je fais. Et après quand je replie mon petit accordéon c'est plus facile. Donc pour les accrocher. Ça va être pareil. Il faudra que les deux petits morceaux du bout ne soient pas dans le même sens. Bien dans un sens un dans l'autre. Ce qui permet de... Comment dire de... Je ne trouve pas mon mot. Oui, ce qui permet de les accrocher entre eux. Sans... En ayant toujours les zigzags dans le bon sens. Ensuite il y a une autre chose aussi qui est importante. Quand les rosas sont très grandes. Et là c'est ce que je suis en train de me rendre compte. Je passe de deux... D'un intervalle de deux à un intervalle de trois. J'en ai déjà fait des grandes avec un intervalle de trois. Là c'est entre deux, cinq... Mais du coup un seul aurait peut-être suffi. Non, deux quand même. Peut-être pas deux en entier. Je ne sais pas. Toujours est-il que... Après vous pouvez augmenter l'intervalle. Ça vous fait autre chose. Ça vous fait une rosace un peu plus grande. Un peu plus haute. Un peu plus large. Plus la rosace est large. Et plus je vous conseille d'espacer l'intervalle. Donc trois on arrive à presque un centimètre. C'est une belle rosace. Alors... Je suis presque au bout du premier. Comme vous le voyez. Et vous allez comprendre pourquoi on a perforé. Surtout avec cette perforatrice là. Une fois que je l'aurai mise en forme. Donc pareil. Je répète les étapes. Mais là quand vous avez fini. Vous le refaites tout petit. Et vous allez bien bien appuyer. Pour bien bien marquer vos plis. Parce que là comme j'ai plié vite. Mes plis ne sont pas très très bien marqués. Et vous voyez, elle ne se tient pas bien. Pas bien du tout même. Donc... Et celui-là il m'embête. Je vais le couper. C'est le trop petit du bout celui-là. Il gêne. Voilà. Donc voilà l'important... Bon là il n'est pas droit du tout à un endroit. Donc on... Je vais le re... C'est pas grave ça. Donc j'appuie bien. Et alors pour vous montrer... Pourquoi perforer ? Parce qu'après ça ressemble à un... Comment on appelle ça ? Un napperon. Ça ressemble à un petit napperon après. Donc là on va faire la suite. Je ne sais d'ailleurs pas si j'ai besoin de... D'autant. Je vais peut-être m'arrêter à la moitié. De toute façon on est bientôt au bout du temps. Non. Il me reste combien de temps ? 5 minutes. Si on est bientôt au bout du temps. On va se dépêcher. Mais bon j'ai bientôt fini en même temps. Donc... Vous voyez vous n'êtes pas obligés de rajouter un bout en entier. Moi je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout. A mon avis c'est un peu trop. J'aurais eu besoin des deux morceaux si jamais j'avais fait les trois... L'espace... Des trois encoches au lieu de deux... Je n'ai pas plié sur la pliure. Pas bien. Je ne vais pas vouloir aller trop vite. Faites bêtises ! Voilà. C'est réparé. Allez. Je crois que ça va être suffisant. Il me manque. Non. On va aller jusqu'au bout parce que là j'ai la moitié. Faut pas se tromper, faut pas en sauter. Bon après de toute façon ça se replie dans l'autre sens sans souci. Voilà. Presque fini. Et le petit bout qui est trop court et qu'on coupe. Alors là on va le faire comme tout à l'heure sauf qu'on va le faire deux fois. On va attacher ce morceau là à ce morceau là et ce morceau là à ce morceau là. Donc déjà là par contre vous voyez je peux le retourner et comme ça du coup il est dans le bon sens. J'ai rien besoin de couper parce que ces deux là sont vers le haut et du coup je mets ces deux là vers le bas. Et on colle. Alors pour coller par contre il faut bien les mettre droit. Ah oui il y a une chose aussi quand on colle. Faites attention. Ah je suis désolée ce serait plus simple. Donc faites attention à ne pas dépasser ni là ni là-dessous à ce que votre papier ne gêne pas la pliure là. Qu'il n'aille pas plus loin que le... Vous voyez là le pli il est bien là. Donc que ça ne gêne pas pour plier. Il ne faut pas le... En fait il ne faut pas le rapprocher trop. Il faut le mettre bien juste à la limite. Donc là on va faire pareil. On va remettre un point de colle. Et après on va découper notre rond et puis on va recommencer. Ça vous allez me voir le faire une deuxième fois. Pourquoi ce n'est pas plié là ? Non non. Voilà. Ah le deuxième je ne l'ai pas plié. Vous savez comme je vous avais dit de faire. Je ne l'ai pas plié en une fois et bien bien appuyé de tous les côtés. C'est pour ça qu'il est un peu récalcitrant. On parait à celui-là qui se tient bien. Celui-là vous voyez il ne se tient pas du tout. On va réparer ça. C'est pour ça qu'il est rebelle. Donc ce n'est pas impossible à faire une fois que c'est collé. Ce n'est pas le meilleur moment mais ça se fait. Je ne vais le faire que sur la moitié évidemment puisque l'autre moitié elle se tient bien. Donc dès que j'arrive à mon raccord qui est là. Je vais déjà faire cette partie-là. Quand il y en a trop, faites-le en plusieurs fois. Parce que sinon ils s'en vont. Et cette partie-là. Voilà. Maintenant elle va tout bien se tenir. Ça c'est l'endroit où on a collé. Pareil il faut lui redonner la forme. Et là aussi. Voilà. Alors. Hop. Je reprends ma feuille de tout à l'heure. Le rond derrière il peut être de la couleur que vous voulez. Là je prends juste ça parce que c'est de la chute. De toute façon il ne se voit pas. Et c'est le rond qui sert à coller si vous voulez la coller sur quelque chose. Si je reprends celle de tout à l'heure. Du coup je mets de la colle là. Et puis après boum. C'est collé. Alors comme tout à l'heure. Soyez généreuse. Et surtout au centre. Pas besoin d'en mettre ailleurs. Bientôt. Voilà. Donc c'est fait. Je voudrais juste finir celle-là. Puis après vous montrer comment on peut combiner les deux. Donc vous voyez là. Comme j'ai plus de marge. Tout à l'heure je n'avais pas beaucoup de marge. Là j'ai un énorme trou. C'est normal. C'est parce que justement j'ai de la marge. Et donc c'est pour ça que je vous dis. Il faut ramener au centre. Et donc là vous voyez qu'ils sont beaucoup plus resserrés mes rainures. Que là. Et même ici. Je vais vous montrer. Vous voyez la différence. Ici c'est presque à plat. Et ici c'est très très resserré. Donc ces deux styles. Les deux sont bien. C'est pour ça que je voulais absolument vous montrer les deux. Parce que les deux sont possibles. Et que. Bon celle-ci elle est plus. Quand elles sont courtes. Elles sont plus faciles à coller. Celle-ci elle va être très galère. Parce qu'il faut la maintenir. Et après la mettre sur le rond. Et après la maintenir un petit peu. Jusqu'à ce que ça colle. Et elles sont beaucoup plus rebelles. Quand elles sont. Comme ça. Il y a beaucoup de. D'espace. Mais. Ça fait un très très joli effet. Donc. Je vous montre un petit peu. Et celle-ci elle est très jolie aussi. Quand vous la faites courte. Parce qu'on voit mieux le motif. Après c'est une question de choix. Donc je dézoome. Donc je vous ai montré. Donc je vais la tenir. Un petit peu. Et après je vais mettre le presse-papier. Si vous la relâchez trop tôt. Après elle se. Elle se relâche. Voilà. Donc là elle va sécher. Ce que je voulais vous montrer. C'est qu'après. Je vais le faire quand même tout de suite. Même si. Je ne vais pas le faire pour de vrai. C'est qu'après vous pouvez les combiner. Voyez. Là. Si je colle l'une sur l'autre. Du coup j'ai une rosace double. Alors c'est une erreur. Je voudrais bien la soulever. Et vous la montrer sur le côté. Je pense que c'est une grosse bêtise. Est-ce que je la tente la grosse bêtise ? Vous voyez. Ce que ça donne. Je ne suis pas du tout obligée que ce soit. Comment dire. Ces rainures-là ne se mettent pas dans celle-là. C'est lui qui est posé là-dessus. Donc en plus ça donne une dimension. Ça donne de la 3D qui est assez sympa. Autre chose. Après. Vous pouvez aussi vous amuser sur votre couverture d'album. Par exemple. Si c'est de la déco. Elle est décalée. Vous n'êtes pas du tout obligée de les centrer pour les superposer. Vous pouvez les mettre l'une à côté de l'autre. Ou l'une sur l'autre. Vous voyez. Vous pouvez vraiment faire des jolis. Comment dire. Des jolis effets. Vous pouvez en faire plusieurs évidemment. Vous pouvez en faire plusieurs des doubles. Aussi. Ensuite vous pouvez mettre de l'encre au bord. Ça fait très joli. Je conseille d'ailleurs. Donc voilà. Donc la petite. Qui est très très écartée. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de papier. La grande. Qui au contraire est très très resserrée. Vous voyez. Parce que là il y avait beaucoup de papier. Elle est perforée. Celle-ci elle est unie. Celle-ci elle est décorée. Vous voyez. Là je relâche. Et ça se réécarte. Donc je vais réappuyer. Puis je vais mettre mon presse-papier. Mais c'est toutes les options. Que je voulais vous montrer. Pour que vous puissiez vous amuser. Avec de très jolies rosasses. Vous voyez. Même avec le presse-papier. Ça fait joli. Donc voilà. Alors. On va conclure. Parce que je ne veux pas que ma vidéo. Elle se coupe toute seule. Vous savez que je suis limitée en temps. Donc. Pour celles qui connaissaient déjà. Des fois on oublie. On ne pense pas. Et on ne fait plus. Donc voilà. Remettez un peu la rosasse au goût du jour. Une fois de temps en temps. Dans vos créations. Pour celles qui ne connaissaient pas. C'est super facile. Assez rapide. Super marrant. Et surtout. Ça fait très joli. Donc. N'hésitez pas. Regardez sur internet. D'autres scrappeuses. Comment elles ont fait. On voit plein d'utilisations. Très très intelligentes. Très très originales. Et très très différentes. Des rosasses. On voit plein de décos différentes. Des rosasses aussi. Il existe des dies. Qui vous font une jolie rosasse. Qui suffit de plier. Qui après. Des choses. Assez. Assez jolies. Donc. Voilà. Il y a plein de possibilités. Vous les reverrez. Dans mes créations. Parce que. Moi aussi. Je les avais un peu laissées de côté. Et puis là. Je les ressors. Donc. Voilà. J'espère que ça vous aura. Plus. Que vous aurez appelé quelque chose. Pour les nouvelles. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Et puis. Pour les autres. Que vous aurez passé un bon moment. Que vous aurez envie de ressortir. Un petit peu la rosasse. Voilà. Je vous dis merci beaucoup. Pour votre présence. Et puis. A très bientôt. A bientôt.